A la marge de la programmation du festival, je voudrais vous présenter Paul de Bransion. Nous venons de publier le dernier livre de Paul, La mort est morte. Mort en danois, ou plutôt mour en danois, ça veut dire maman. Et mour en danois, ça veut dire meurtre. Et donc, ma mort est morte, c'est lisible de mille façons. Donc, je vais vous lire quelques textes, d'abord dans la langue originale, polyphonique, puis ensuite en français. Je ne les ai pas traduits, je les ai réécrits en français, mais ça ressemblait beaucoup à l'original. Les airs en mille mots, je ne peux pas parler d'elle, elle était tellement mélangée, et j'ai aussi mes sentiments pour elle. La félicité de la langue maternelle n'y suffirait pas. Il s'agit de ma mort. Il m'est mal aisé de parler d'elle, car elle était tellement mélangée, comme mes sentiments à son propos. Mélangée. Elle était en permanence contradictoire. La félicité de la langue maternelle n'y suffirait pas. The other day, last week, she died again. Oh yeah, I glimmed her. Je l'ai oubliée, cette puissante femelle assagie par les ans. Il n'y a qu'à ne passer plusieurs semaines ou d'attendre pour him, even if she's in my mind, and if my feelings for her are still very much alive. C'est un drôle d'état d'indifférence alerte qui conduit to this lack of relations. You never know what is enough unless you know what is more than enough, said William Blake. J'ai lu et relu cette citation qui clôt au-dessous du volcan de Malcolm Lurie. Elle s'applique à mine more. Mine more, pas more than enough. Elle était trop, plus que cela, trop, pas assez. Was she precisely something else than that uncertainty which made her so touching, so relâne, touchante et bordélique more? L'autre jour, la semaine dernière, elle est morte à nouveau, et je l'ai oubliée. Je l'ai oubliée, cette puissante femelle assagie par les ans. Je peux passer plusieurs semaines sans penser à elle, même si elle reste dans mon esprit. Et si mes sentiments à son propos sont toujours très présents. C'est un drôle d'état d'indifférence alerte qui conduit à cette absence de relation. Tu ne sauras jamais ce qui est assez, à moins que tu ne saches ce qui est plus qu'assez, dit William Blake. J'ai lu et relu cette situation qui clôt au-dessous du volcan de Malcolm Lurie. Elle s'applique à ma mort. Ma mort était plus qu'assez. Elle était trop, plus que cela, trop, pas assez. Était-elle quelque chose d'autre que cette incertitude qui la rendait si touchante, si émouvante, touchante et bordélique more? Sous-titrage Société Radio-Canada